Coucou César, là tu regardes une rediff de live, t'as envie de me voir en direct ? Viens sur tweet, je trim tous les mardis, samedi vers 20h30 Bah du coup viens Oh le jeu s'affichait, mais non arrête Youtube, on est sur l'épisode Finale, on est sur la partie de ET, on venait de finir justement le tome 2 Et à la toute fin de cette vidéo je vais donner mon avis complet sur le tome 2 Même si je l'ai un peu déjà fait la dernière fois Petite partie, déjà la petite partie elle commence sur le masterclass Parce que c'est vrai que pour moi là, ce qu'on voyait Enfin genre l'image qu'on va voir pour moi c'était genre ça le Golden Land Mais vu qu'on y voit Rosa, en fait je me dis que c'était pas ça du tout le Golden Land Parce que dans les crédits du jeu ça avait dit que Rosa n'a pas été invitée au Golden Land Et là bizarrement on la voit là, Rosa s'est réveillée de son cauchemar Ça devait être un très long et sommeil profond Véridible Son esprit était encore fatigué quoi Et elle ne pensait pas clairement là actuellement Où est-ce qu'elle était ? Bah c'est très bonne question le jeu Où est-ce qu'elle est là ? On avait bien dit comme une sorte de manoir Mais ça ne semblait pas être le manoir Yoshidomiya Je vais bien le mettre Hop, c'est bon Il faut voir que cette pièce était un peu comme le salon Ah donc ça c'est pas le manoir Ok Il avait une sorte de thé qui a été préparé Ah oui ! Il n'y a que deux tasses de ET Dans la première T-Party il y avait Il n'y avait aussi que deux tasses de ET Je ne me rappelle vraiment plus Ça a été probablement faite pour elle Beatolici Mais c'est énorme alors Reste J'aime bien la musique Très mal les gars je suis en fan mode de piano Autour de la pièce Quelques Glitters Quelques paillettes Qui ressemblaient à des feuilles d'or Sautiers de partout Faisant en sorte que cette scène Parait très fantastique Quand elle a enfin réalisé que c'était Les papillons dorés Ça a fait en sorte que cette impression De cette scène a augmenté En estime Est-ce qu'elle se souvient encore Qu'elle s'est fait tuer par les papillons ? Ok Béatrice Il avait quelqu'un A l'autre côté de elle Une femme ? Ok donc elle ne se souvient vraiment plus Elle ne se souvient plus de rien Ok Très bizarre Une femme C'est le portrait de la sorcière Pourquoi on a eu un truc bizarre ? Hein ? Attendez Yo battler Oh il n'y a plus battler Battler ! Béatrice On a déjà eu ça Elle semblait avoir une conversation D'un côté Tout seul Elle parlait probablement à Rosa Mais t'es Rosa ? Attends mais on contrôle qui là ? Mais Rosa avec son esprit Qui était plongée Brouillard Putain Pardon Il n'avait aucun indice Sur ce qu'elle pouvait dire Singe Choisis ce qui te plaît Pardon j'ai revoqué mon micro S'il y a quelque chose que tu veux Je te le donnerai Tu peux penser ça comme une récompense Pour ta bonne fortune Ou alors Une compensation Pour comment tu as répondu A ma demande A ma demande Ça doit être vraiment très banal Venant de ta perspective Cependant Le deal était assez important Pour que tu mérites Une récompense Elle parlait de quoi là ? Je ne sais pas Je ne sais pas C'est juste que Je suis vraiment une sorcière Peut-être que le mieux est de demander Un truc que seule une sorcière peut te donner J'aime bien la musique Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime bien un peu les musiques Sade comme ça Surtout si c'est du piano en plus Quelle chance rare Pour actuellement recevoir Pour actuellement recevoir une faveur De Beate Litchi La Golden Moi Rigole Finalement Rosa commençait à sentir le sang Qui commence à couler Le long de son corps Dans son corps Pardon Ses mouvements étaient encore Durs à faire Et elle ne pouvaient pas Et elle ne pouvaient pas dire Sa voix Enfin elle ne pouvaient pas élever la voix De ce qu'elle pensait On dirait qu'elle se fait assommer Je me fais appeler En général La Golden Witch Je donne une montagne d'or Comme celui que j'ai fait Akinzu C'est banal pour moi Après tout Tu peux Obtenir tous les plaisirs D'un humain Dans ce monde des humains Avec l'argent Cependant L'or n'est Ni plus Ni moins Qu'une manifestation Du Du plaisir Du monde des humains Est-ce que tu peux l'imaginer Une montagne d'or Que tu pourras même pas Utiliser Jusqu'à Que ta vie se finisse Et quand la sorcière A secoué sa pipe Là Ça Il y avait une Fumée multicolore Qui commence à nous entourer L'OST T'aimes pas ? Moi j'aime trop les OST comme ça Non Est-ce qu'on va vraiment aller dans le manoir ? Ah non pas du tout Wouah gros Damn 85 1000 96 84 49 34 Et là c'est 35 là 34 35 35 aussi 0 9 48 49 Putain il y en a de l'or Et quand elle l'a fait L'intérieur du salon Était seulement empli D'une montagne De lingots d'or Viens des chocolats en or Moi je suis pas sûr que c'est des chocolats ça On avait bien dit Comme De Des lingots Non on avait bien dit comme un mur Coloré avec De l'or Brillant Shining Et chaque lago était l'équivalent Du Des milliards de Yens Quelques milliards de Yens Enfin millions Pardon J'ai dit milliards aussi la dernière fois Et combien tout ceci peut Couter Ça semblait plutôt honteux à penser À quelconque nombre Cependant Le monde des humains est difficile Je sais qu'il y a quelques Il y a quelques rares choses Qui ne peuvent pas être scellées Peu importe comment tu montes Cette lingot d'or Jusqu'au ciel Je sais qu'il y a quelques craquelures Qui ne peuvent pas être remplies Je ne peux pas Aider cela Même si je suis Quelqu'un qui Offrir des cadeaux Que seule une sorcière peut donner Pourquoi je ne sens pas Ce genre de craquemure Pour toi Elle est en pierre Rodin Oh oui A propos de ça C'est quelque chose que Seule Je peux te donner Seule toi Je peux te donner Tu devrais être vraiment heureuse Ah je me demande Ce qu'elle veut Rosa Un mari peut-être Je sais pas Pas besoin de me remercier Pas besoin de me remercier Elle veut être la grande sœur peut-être Je peux te le dire Maintenant C'est écrit sur ton visage Et sur le coin de ton cœur Dans les recoins Pardon Rosa Sentait une petite touche De 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 déconfort A cette sorcière Qui continue à parler Même si Rosa ne pouvait pas Placer un seul mot Mais même si Elle n'était pas capable De parler là Et que c'était même Très dur De même bouger Un seul doigt Elle ne pouvait rien faire D'autre Que juste écouter Comment est Loin ta blessure Dans ton cœur reculé Avant qu'ils ne peuvent Être soignés C'est très Très Profond Quelques fois Les douleurs se referment Petit à peu Petit Avec Des fragments d'oubli Peu importe ce qui reste à l'intérieur Alors C'est bien oubli Je confonds étranger Et oubli à chaque fois Et bah c'est étranger Des fragments d'étranger Pardon Je suis con Même si ce genre de blessure Peu être Peu être soigné Il continue A A progresser Pour l'éternité Ah pas ça se robe Palpiter ouais Quelques fois Tu dois ouvrir Ta blessure Une fois Une fois de plus Pour que ça se guérisse Complètement Et quand la sincère A parler Elle a regardé Profondément Dans les yeux De Rosa Qu'est-ce Qu'elle a regardé What is Wow Rosa se sentait Inconfortable Mais elle ne pouvait pas Regarder autre part Du coup Ta douleur Et t'es déjà prédestinée Au moment de ta naissance Ouais c'est parce que Ok Donc c'est bien parce que C'est la petite C'est la petite Petite soeur Comme ça me fait mal au coeur Tu n'as pas besoin De le dire Je comprends Je comprends Comment ça Une petite soeur aussi Béatrice Rosa était graduellement Plongée dans les yeux De cette sorcière Ouais j'ai même Un pavillon A côté de moi Genre Je ne sais pas si ça se voit La cam C'est daïri Puis le monde C'est obscurci Et c'est C'est mélangé Autour de nous Infusionné Un peu avec nous Et j'étais Poulongé dedans Putain Je me demande Comment il va commencer Le tome 3 Rosa 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 Fin Du daydream Il n'y a que De même musique Fin du rêve Rosa Rosa Pourquoi tu es Un tel idiot Ok je pensais que c'était Genji Mais c'est C'est Cross Oh C'est la voix de Cross Nissan Je ne sais pas Il parle en quelle voix Cross Nissan est vraiment un adulte Et en plus il est très intelligent Du coup je détestais cette enfant stupide Rosa Il détestait l'enfance stupide qui est Rosa Ah donc c'est vraiment parce que c'est sa petite soeur Ok je suis content que j'ai trouvé C'est une personne très effrayante I was often hit J'étais quelques fois frappé Ouais ok j'étais souvent frappé Et mes jouets étaient pris par eux et quelques fois cassés What ? Mais pourquoi il y a des harcèles comme ça ? Et c'était apparemment pour me punir d'être une personne mauvaise que j'étais Mais je n'ai jamais compris ce que c'était Ou pourquoi j'ai été puni J'ai toujours été puni soudainement Et après on me disait plus tard de pourquoi j'ai été puni D'une manière forcée C'est horrible Mais c'est quelque chose que je ne souvenais pas à avoir fait Du coup t'étais vraiment cross Nissan Même Rudolf ? Tu t'esses même Rudolf ? Parce que là ça va aller sur tout le monde je crois Sur Eva aussi Sans frapper Ouais ça c'est Eva Rosa Rosa Pourquoi tu es Pourquoi tu es une Un tel idiot Dissurdite l'O.S.T Non Parce que c'est la Petite dernière Et Cross prend les gens de haut Donc il avait comme une merde Ok Elle est vraiment nulle C'est une dinguerie Non ça va heureux Bah c'est vraiment une O.S.T qui va juste à cette scène là quoi Oh c'est la voix de Eva Nessan Eva Nessan est un vrai adulte Elle est vraiment très intelligente Du coup elle détestait l'enfance du vide qui est Rosa En vrai elle est mide quoi Je suis d'accord elle est mide C'est une personne Très espiègle Et elle me mentait souvent à moi Elle me faisait des petites farces Marceler quelques fois Apparemment j'étais stupide Il a dit que c'était naturel pour les personnes stupides D'être Tourmenté par les personnes plus intelligentes que eux Ok Je savais pas ça Du coup je voulais devenir une personne Très intelligente comme Eva Nessan Ça va rappeler que dans le jeu Butler il avait dit que Que quand Rosa était tout seul Elle était un peu tout le monde Genre Elle avait un peu une partie de Cross Un peu une partie de Eva Et de Rudolf Et là quand ça dit Je voulais devenir une personne un peu intelligente comme Eva Nessan Ça me refait penser à ça En écoutant ce qu'elle me disait Mais quand je l'obéissais Pour une personne particulière Quelquefois elle devenait très furieuse contre moi Elle est ok Ouais elle est ok Ouais vrai Du coup je détestais vraiment Eva Nessan Même Rudolf Qu'est-ce qu'il y a à dire pour Rudolf Ouais il est chiant avec Rudolf Je sais que j'avais oublié dans le tome 1 mais Rosa Rosa Je sais même plus je faisais quoi comme voix gros Pourquoi tu es un tel idiot Oh c'est la voix de Rudolf Nessan Rudolf Nessan Savait comment finir les choses Ouais Du coup il détestait les enfants stupides Rosa L'enfant stupide qui est Rosa Deux fois que je suis l'erreur Ça c'est fortement qu'on l'a pas vu C'est énorme Quand Cross Nessan était dans les alentours Il était toujours Ami avec Cross Nessan De mesh plutôt friendly Quand Eva Nessan était aux alentours Il était De mesh avec Eva Nessan Et quand Cross Nessan N'était pas dans les alentours Il était très violent Comme Cross Nessan Et quand Eva Nessan n'était pas aux alentours Il jouait Dégueulasse Comme Eva Nessan Et même avec ça il était harcelé La plupart du temps C'était un harcèlement la plupart du temps Pardon Quand Cross Nessan Et Eva Nessan n'était pas aux alentours Give me Enfin il me donnait un harcèlement de deux personnes quoi Ah oui Du coup j'étais vraiment Rudolf Nessan Damn Et ça c'était les souvenirs que j'avais Quand j'étais un enfant C'était commun Des choses Unfair Pas fair play Qui se passait entre les enfants Mais quand on était enfant On était On était tellement diabolique Sans s'en rendre compte Ça 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 c'est totalement vrai Ouais et tu n'as pas gardé ces rancunes Pour ce genre de choses éternellement Avec le temps Ses souvenirs Allaient s'effacer Et oublier petit à petit Qui est supposément C'était une partie pour Grandir et devenir un adulte Du coup devenir un adulte Était La même chose Que se séparer Nous même De ses souvenirs De tous ses souvenirs Et à cause de ça Peu importe combien de temps Passé Rosa Ne pouvait pas devenir un adulte Elle avait jamais oublié Ces souvenirs là J'adore ces échant Ça fait penser A l'album de Mozart Et même si elle était Bénie avec une fille Appelée Maria Et ce qu'on l'appelait Elle était appelée Une mère Stéphanie Elle n'avait pas l'assassinant D'être devenue Un adulte Et la sorcière Avait pitié d'elle pour ça Elle la sourit Disant que cette douleur Peu être que soignée Par elle même Comment je peux te guérir C'est possible Mais pas facile Bah tu penses Que c'est la grande soeur Je devrais remonter le temps Rewind time Et te donner un monde Où tu n'as pas De De grands frères Et soeurs Mais de cette manière Ta mémoire D'avoir été Bélicie Par tes Grands frères et soeurs Ne va pas rester Et dans ce sens Ce que tu appelleras Un cadeau Tu ne seras pas capable De l'accepter Donc elle n'aura pas conscience Qu'elle aura un cadeau Mais c'est à dire Que dans le tome 1 Quand on est passé Du tome 1 Au 2 Il y a quelqu'un Qui a fait aussi Enfin elle a donné un cadeau A quelqu'un Béatrice Mais pourquoi ça n'a pas été dit Qu'elle a été accès Au Golden Land On est en train de vivre quoi là Une personne est satisfaite Quand c'est Quand sa famine Est guérie Sa famine Métaphore je crois Si tu le fais Il ne sera jamais affamé En premier temps Et personne ne va te remercier Juste comme Il n'y a pas de jeunes personnes Qui remercient Pour leur glutonie Merde Leur glutonie J'ai dit Leur Merde comment on dit Leur appétit Quotidien Tu comprends Pas tellement Je pense qu'elle est en train De me dire quelque chose De très compliqué Oui Oui le jeu En gros Même si elle le fait Que je n'ai pas de De Frères et sœurs Grand De grands frères et sœurs Ça ne suffrimera pas Ma douleur Peut-être que C'est ce qu'elle voulait C'est ce qu'elle voulait me dire Ok merci Strictement parlant là Ce n'était pas bon Guérir n'est pas la même chose Que supprimer la douleur C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir qui gagne En compensation Pour résister à la douleur Pas tellement bien Compris la phrase Plus encore Supprimer cette douleur N'allait pas guérir Pour connaître Les La joie du guérissement Tu dois connaître la douleur C'est vrai C'est vrai C'est un pas Ça veut dire que Tu dois connaître la joie En ordre de compensation De toi Pour ta douleur Tu dois être fier De tes souffrances Du passé Après tout C'est possible pour eux De quel plaisir Que toi Tu n'as jamais Expérimenté la douleur Qu'ils n'auront jamais C'est pas vrai ça Ceux qui Expérimentent ce plaisir Ne peuvent pas Avoir le même joie Que les autres Ok En gros Ceux Qu'ils ont La joie Sans connaître la douleur Ils n'ont pas La même chose Que ceux Non c'est la merde Ceux qui ont La joie Putain je suis en train de me perdre La joie Sans connaître la douleur C'est pas la même chose Que ceux qui Ont la joie Et qui ont connu la douleur Je peux perdre Dans mes expérations Carrément Ouais Quand la sorcière A Snappé Ses doigts Claqué Ses doigts Même la pièce Qui était Emplie D'une montagne d'or Était Perdue Et tout ceci Était un semblant De réalité Et une table Fabuleuse Est apparue Ah pardon Un autre table Est apparue Sur le sommet De la table Non C'était déjà Et Un repas Magnifique A été laissé dessus Comme Comme si c'était Un Une ouverture D'un banquet Dans un château D'un conte De fées Littèrement Oui Il y a eu Un banquet Effectivement Pendant un instant Rosa Était Surpris Plaisir Rebli Avec plaisir De comment C'était fabuleux Mais au même moment Elle est sortie Un petit Anticlimax En mode C'est la fin Après tout Elle n'avait pas Le souvenir D'être harcelé Par ses frères Et soeurs C'est une fille Elle ne pensait pas Que être harcelé Par ses frères Et soeurs Allait être Effacé Juste en un euro En un repas Peu importe Comment il était délicieux La nourriture Est la source De beaucoup De plaisirs humains Tu dois Simplement Manger Comme Un cochon Du long Que t'es en vie Bon ça Si un repas N'est pas Suffisant Tu peux en avoir Autant de fois Que tu le veux Juste temps Que la douleur Dans ton coeur Est guérie Pourquoi tu ne continuerais Pas Se banquer Gourmandise Gourmante Commence Meuble Meuble Ok J'ai cru qu'il y aurait Battleur qui serait apparu Quand la sorcière A clapé plusieurs fois Des mains Il avait soudainement Deux Gout Enfin deux De métiques A la tête De Gout Ici Ils ont commencé A préparer le repas Alors pourquoi Des chèvres Alors pour Béatrice C'est des papillons Ces Gout C'est des chèvres Il avait des plats Magnifiques Sur la table Et ils ont Efficacement Pris quelques nourritures Et empilé Sur L'assiette De Rosa Et on aurait Bien dit Que c'était délicieux Mais le corps De Rosa Se sentait Aussi Enfin très très lourd Quand elle se levait Et elle n'était pas capable De commencer A manger Peut-être qu'ils allaient Comprendre cela Ah oui Les deux métiques Têtes de Gout Ont attaché Une serviette Ouais un bavoire quoi Autour du collier De Rosa Tu connais De Rosa Je suis pas fou Ah j'avais même pas vu en plus On a même pas lu ça Maria manquante Dans le Golden Land Elle a appris Que sa maman L'aimait Putain c'est énorme Satisfiée Pour maintenant Et c'est quoi Rosa On va dire On sait pas Putain Rosa On sait pas Ah mais j'ai J'ai lu personne En fait Ici Je suis pas Rosa manquante Dans le Golden Land Elle a finalement Attends Est-ce que je l'ai maintenant ça Elle a finalement trouvé Un trésor Bien plus précieux Que son or quoi Cependant C'était Ça avait vivé En très peu de temps Merci à cette petite Jo Il faudra encore une fois De perdre cette sorcière Qu'elle a finalement trouvé Après ça Elle a été Mâchouillée En morceaux Par les démons Et est partie En enfer Enorme Et Genji Tiens Ah même lui Il a été bouffé Cette pièce de meuble Généreux Il ne peut rien faire Que se reposer En paix Dans le Golden Land Cependant Vu que cette Idionnée A rejeté Le Golden Land Son repos Va Va venir Plus tard Il a Il a rejeté Le Golden Land Après tout C'était Après Il a été Mâchouillé En pièce Et mangé Par les démons Et il est parti En enfer Il y avait qui d'autre Il était déjà Était mort Maria C'est fait Godail Il était déjà Été tué Bakinzo Il y en a du Texte Usho Bakinzo Manquant Finalement A atteint Le Golden Land Qui désirait tellement Cet idiot Ne voulait pas encore L'accepter Du coup La magie La magie L'a L'a gâté Une seconde fois L'a cherché Une seconde fois Et Il était Probablement Heureux Après tout Il a été capable De se réunir Avec la Golden Witch Même si c'était Pendant Un petit moment Après ça Il était Mâchouillé en pièce Et mangeait pas Démon Et Partir en enfer Ok On a tout fait Et galantement Le ramener Un verre Avant de Commencer Ce dîner Elle avait l'alcool Dans sa bouche Inclinée Pour elle Ah mais c'est les goals Qui Qui la nourrissent Là C'est énorme Elle s'est souvenu Qu'une ancêtre Domestique L'avait porté Une bouillée De riz A sa bouche Quand elle Podait pas se lever Due à une grosse fièvre Ok Elle pouvait pas Bien le boire Et ça a dégouliné Par toute sa bouche Là Mais elle sentait La douceur Flagrant A travers sa bouche Elle se régale Sur l'alcool C'est un apéritif C'est un apéritif D'où D'un noble roi Qu'a fait Germain C'est Allemagne Ouais Un roth allemande Non qu'a fait Pourrir Pourrir Oui Pourrir en mode Le vin Il est bien gardé Un cocktail Un cocktail de vin Et du vin Blanc Mixé Avec une goutte D'or pourpre Wesh Si je devrais Donner un nom Je l'appellerais Le Sandcross Mélanger avec Une goutte dorée Et le sang De ton frère Que j'ai Écrasé Dans un compresseur Ah bah c'est bon Alors ça Ça a l'air C'est bon Rosa a toussé Violemment Wesh Je ne l'attendais pas du tout C'est venu d'un coup Putain Le léger rouge Qui était sur son visage On aurait bien dit Comme si Elle Elle toussait Son sang Tu en connais beaucoup Sur le thé noir Du coup Tu dois comprendre Ce que ça veut dire N'est ce pas Golden drop Donc la goutte dorée Ça fait référence A la dernière Goutte Dans une boisson Ok Et ça Et c'est appelé Parce que c'est S'appelait comme ça Car c'est le plus précieux Goutte dans un thé noir On fait ça dans l'été noir Une golden drop Je t'ai pas au courant Du coup Une goutte dorée Du sang Est la même chose Le dernier et le plus précieux Goutte du sang Écrasé d'un humain On l'a écrasé Pour l'utiliser comme ça Ok Sympa Béatrice Pour changer Quand la sorcière A claqué des doigts Une légère voile rouge Qui était posée Auparavant Il y avait quelque chose De large Qui était Enlevé Ok Le solenel Et machine massif Etait juste Un cercueil De la large De la large De une seule personne Une sorte de bulbe Qui était accrochée Et on aurait bien dit Comme un outil de torture Sinistre Encore un outil de torture Ça fait rappeler Un autre jeu Non On va pas le voir Par sa forme inquiétante Elle peut dire Qu'avec une force humaine Ça pouvait Utiliser à être Compressé quelque chose Elle m'a vraiment Montré Cross compressé Là Pourquoi faire Il s'en fait Qu'il restait Quelques restes Restes d'utilisation C'est une dinguerie C'est juste par plaisir Qu'elle fait ça La Béatrice Parce qu'il y avait Du léger rouge Qui restait Collé A cette machine Mais tu ne peux pas Prendre Plus d'une Golden Goutte dorée A la fois Peu importe Qu'un moyen D'humain Tu prends Avec ça Tu ne peux pas Avoir plus Qu'une seule goutte Mais je suis une sorcière What ? Revivre une personne Est facile Pour moi Quand la sorcière A claqué des doigts Le compresseur humain Commençait A secouer Ah c'est ça Qu'on entend What the fuck Elle peut entendre Quelques gémissements On est bien Comme si Quelqu'un dormait Dans ce cercueil Elle va tuer quelqu'un Devant lui frère Devant Rosa Elle était réveillée Elle était maintenant Et s'agitait Pour sortir Mais c'était faux Mais ce qui était A l'intérieur Définiment Squeezé Enfin c'était des restes Qui Qui s'entrechoquaient En une sorte de la magie La sorcière Encore une fois A renair Les restes Qui se pressaient Et ça se remettait Comment Et c'était Avant de se Presser Elle fait renaître Quelqu'un Devant lui Devant Rosa Euh Trois Le Dometic A tête de goat Avec une Un physique Spectaculaire A approcher le compresseur Et a forcément Commencé A serrer Le large bulbe Oh la vache La vache Et quand il a fait Un cri inquiétant Est venu De l'intérieur Du cercueil Rosa pensait Qu'elle le savait A qui appartenait Cette voix Ah bah putain Il est en train De faire presser Là Ça peut être qui Ça marche également Pour cuisiner Pour être faite Dans la cuisine Elle est en train De Elle est en train De spawn Qui est une personne Ah c'est recul Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que tu comprends Comment est précieux Une goutte dorée Pour obtenir ce breuvage Il suffit De quelques douzaines De personnes pressées A l'intérieur Ah donc elle va presser Douze personnes Devant Rosa La sorcière Ouais la sorcière A définitivement dit Que Une seule goutte dorée Peut être prise De un seul humain Et plus encore Elle avait Elle devait avoir Une douzaine de personnes Pour que Cette golden drop Là D'un seul humain Oui ok Donc oui Elle avait sur douze personnes En gros Seule une sorcière Pouvait faire ça Bon je suis un peu long Parce que je connais pas Trop bien Les définitions De torture La golden witch Pouvait Tuer un seul humain Sans fin Ok ouais Donc pardon Elle va le spawn kill Douze fois Entre mots Avant Beatoiti La mort Signifie pas Que Elle a La liberté Est-ce que Tu veux que Je le mets D'une manière différente Oh Ah donc c'est Cross Est-ce que Tu as Le jour Ce mec T'as T'as Blessé Quand tu as Goûté Le sang Qui coule Dans ta bouche Donc c'est bien Cross C'est vrai Souviens-toi Du goût Souviens-toi Des larmes Que tu as Renversé Je t'ai Est-ce que Tu sois Sec Assez Que t'as Plus de larmes Je crois Que cet apéritif Sera plus Que suffisant De soigner Ses souvenirs Regrettables The goat Punaise Encore une fois Le Dominique A la tête De goat A incliné Du rouge Foncé Dans son verre Encore Contre sa bouche Rosa Essaie de résister En fermant Ses lèvres Mais le liquide rouge Etait en train De se verser Dans sa bouche Et ouais Elle était ouverte Avec choc Sa bouche Et à l'intérieur De sa bouche Était empli D'une douceur Fantomatique Horrible Et pas fantomatique J'ai vu Ghost C'était Définiment Une douceur Flagrante Le sang Vivant De son frère Qui lui a donné Quelques pensées Horribles Sock Et qui lui a fait En sorte Qu'elle Qu'elle pleure Dans son oreiller A été collectée Par sa mort Vas-y frère J'en prends rien gros Comment ça collecter C'est répété Une douzaine De fois Comment ce vin Teinté pourpre Ne peut pas être doux Je sais pas Rosa a essayé De le cracher A cause de cela Le Rouge Profond Enfin le vin Rouge profond Là était Empli dans la bouche De Rosa En disant Comme si Une montagne Une Pardon Une fontaine de sang Maintenant qu'elle Connaissait Cette substance Fantomatique C'est horrible Qui n'était pas Un simple apéritif Rosa Ne pouvait pas Se sentir Enfin ne pouvait pas S'empêcher De se sentir Inconfortable Après Ce qui se passait Dans la suite De ce banquet C'est une salade A double langue Fait dans une saison Végétale W Hein Ah A ton Neuvième anniversaire Tu as fait un souïe Que un jour Tu allais Mâchouiller Petit à petit La salade Fait Par La langue De Eva Attends Elle va manger La langue De Eva Déjà c'est quoi Ce souhait Quand Rosa A entendu La vraie nature De cette Ah putain C'est vraiment ça Oh là là De ce repas Rose Empilée Comme une salade Oh la vache La salade C'est la langue De Rosa De Eva Pardon Est-ce que ce souhait A 9 ans Elle s'est dit Je vais manger Ta langue Eva Ah en mode Comme ça Elle pourrait plus dire De trucs Ok Elle avait une Soudaine Envie de vomir Ses intestins Putain Décidément Ça c'est Comme dans La chapelle Une envie De vomir Plus encore Les domestiques Ont forcé A la mettre Une fourchette Et l'ont Et l'ont mis Dans la bouche De Rosa En plus Elle peut rien faire Elle peut même Pas se défendre Comment La double langue Pourquoi double langue Ça c'est un truc Que je crois pas La double langue Si ta soeur Fasse un bon goût En vrai les gars Vous aimez La langue De bœuf Ça se trouve Ça doit avoir Un peu le même goût Après moi j'aime pas J'ai déjà goûté Je trouve ça horrible C'est une texture Trop chelou En vrai c'est spécial Mais j'aime bien Après il y a des trucs Tu vois ils ont des bons goûts Mais la texture Elle est trop bizarre Genre je pense aux champignons Moi j'adore Les goûts des champignons Mais quand on croque Ah c'est trop chelou Frère Ah moi j'ai dit Ah Ça me met mal Ça doit être très doux Et enchanté N'est-ce pas Pris en flagrant délire Ça doit être plutôt doux Et sucré Et enchanting dans la bouche Enchanting Après tout Les mensonges de Eva Étaient toujours doux Ah ok Donc elle mange sa langue Parce qu'elle mentait J'ai ok Merci le jeu Et la jeune Rosa A chaque fois Elle est écoutée Et tu peux lui dire Que le poivre D'assaisonnement Allait révéler la vérité Derrière ses mensonges Ok Ça c'est poivre Les peurs Ouh là Oh c'est quoi C'est des bruits de fou là Et quand la salade de langue C'est très bizarre À dire Elle était mise dans la bouche de Rosa Enfin la bouche de Rosa Était couverte de salive Et elle en mettait partout La dégueulasse Mais les domestiques À la tête de 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 goat Ont pris soin De bien retourner le plat De redonner le plat Et le remettre Dans la bouche de Rosa Encore Et encore Et encore Ça se régale Oh là là Moi franchement Ça je pense C'est le truc Le plus horrible Qu'on va faire Dans ma vie Voilà Petite astuce Je ne peux pas faire Plus qu'une langue Par personne Mais je peux le faire Encore et encore Ouais Elle a runé Comme le cross Ok Des larmes coulent Sur le visage De Rosa Et elle résistait Frénétiquement Cependant La seule manière Pour elle de résister Était de refuser De mâcher Bah tu fais comment J'avoue Si tu refuses de mâcher Et même si Elle ne l'est Ne les mâchait pas Oh Le goût de la Vinaigrette français De la vinaigrette Ce Continuement S'augmente Dans la bouche de Rosa Ah c'est horrible Mais au moins Tu ne manges pas quoi Ça ne te fait pas plaisir Il y en a beaucoup plus Oh Oh Attends quoi Une tarte Enveloppée Dans la peau Du visage De Rudolf Ouais donc c'est C'est une tarte à la peau Oh la la Une soupe Avec Un cerveau Compressé Et une pâte De foie Mais imagine là Rosa Elle aime ça Elle mange de la tarte Elle dit Non arrête Arrête Mais elle kiffe De œufs Elle Si ça arrive ça Elle coûte En batterie De balade Et regarde Pour le dessert Ce n'est pas comme Tes frères et sœurs Tu vois Quoi ? What ? J'ai assemblé Tous ceux En qui tu avais Confiance Et ceux Qui t'ont trahi Mais attends Mais là Il y a tout le monde En fait Quoi ? Quoi ? Pourquoi Tu n'aurais pas Se banquer Éternellement Je t'entends Que ton cœur Est satisfait Pour l'éternité C'est à dire Que la torture Est infinie Tu es contente N'est-ce pas You should be A rose What ? Ne prétends pas Que tu détestes Je sais Que tu es Actuellement Heureuse Ok ? Après En vous En vrai Au bout de 100 ans Tu t'y habites Je crois Si tu as envie De rigoler Fais-le Et si tu ne te sentiras pas mieux Après que tu as entendu Les ruissements performants De tes Frères Et soeurs Chiants Ces cris Je les laisserai T'entendre Autant de fois Que tu veux Tu n'as N'aie pas peur Ta réductance Ne Ne m'embête pas C'est juste ta personnalité N'est-ce pas Moi je n'aime pas Rosa Mais là c'est quand même dinguer Ce qu'elle subit Franchement Force à elle Alors ok Elle a tapé sa fille Est-ce que c'est une raison De se faire torturer Éternellement A l'intérieur Tu es tellement contente Que ta peau Euh Nage Encore et encore Rampe Crowling Ah pardon Et plus A l'extérieur Tu prétends Que ça te cause De la douleur C'est ça Tout va bien Ici il n'y a aucune raison De s'inquiéter De son honneur Ou de son image publique Ou quoi que ce soit Elle porte bien son nom En Béatrice Une vraie sorcière Du coup rigole Autant que tu veux Et ma chouille Autant que tu le souhaites Ce n'est pas le meilleur Monkey Yushu Lémi Allo Zaa Je sais pas si Ou moi Damn S'il te plaît Arrête Qu' 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 Et je pense Pour la counter Faut rigoler devant Elle Et tu dis Ah Resserre moi Vas-y Et là Elle aura marre Elle dit Bon bah T'as gagné Oh putain Oh je suis désolé Je voulais Laisser le décès Le décès En tant que surprise Mais laisse moi Te le révéler Maintenant Peut-être que Que si je te le réveille Ça sera assez Pour que tu manges Tout ce qu'il y a Toutes les courses Oh la la Oh la dinguerie Le dessert Est un bien aimé Fille Que tu as prétendu Aimer What Cuit au four Maria Avec une pomme Alors Maria T'es contente Du Golden Land Ça te paraît Pas délicieux Ça te paraît pas délicieux Une fois que tu mangeras ça Tu vas te libérer Pour l'éternité De tout Libérer de tout Liberté Tu vois Liberté Tu vois Tu vois Liberté Enfin Rosa va gagner La liberté En tant que personne Individuelle T'es pas contente Waouh Putain Wesh Alors je sais pas C'est qui le mec Qui a blessé Beatrice Walker Mais Il l'a bien fait Pour qu'elle devienne comme ça Tu dois être contente Non La salive coule de ta bouche Juste en histoire de regarder un miroir Juste essaie de regarder dans un miroir Oh non Elle est pas morte Elle Il va la cuire devant elle Ouais c'est dinguer Favre là c'est vraiment dinguer Soudainement Un got musculaire Musclé de baiser Cuistot Est en train de porter Maria Sous son bras Et Maria A regarder Rosa Avec Un visage Triste quoi Qui était Ouais Qui l'avait en triste Maman Est-ce que j'ai été Un fardeau Tu n'es pas un fardeau En fait elle avait dit Sa confession d'amour A la fin Rosa Et quand Rosa Continuait On lui mettait De la nourriture Dans sa bouche là Elle était couvert De salive Et de sang Elle a résisté Fierment Et a crié Si tu penses que Maria Et tu es un fardeau Si tu penses que Maria Et tu es un fardeau Maria s'en fiche Si tu te fais manger Si tu manges Hein Après tout Après tout Maria faisait toujours Des choses horribles Pour toi Mais pourquoi Maria Elle est passée De tout gentille A la fin du tome Là Et elle est partie Elle est aigrie Même si tu ramènes Un homme Je peux pas Maria peut pas rester silencieuse Quand tu ramenais Un homme A la maison Pour la nuit J'étais seul Et ainsi Prenant Je faisais Le zbeub Dans ma chambre Bordel Quand je voulais Quand Maria Voulait se chercher Par elle même Maria s'est perdue La police m'a appris Et tu étais honteuse Quand je ne venais pas A la maison Pour quelques jours Non par contre ça Ça c'est une dingrie Et je pleurais Euh Et je pleurais Et je t'ai consolé Par mes voisins Tu étais honteuse C'est une dingrie Laisser son enfant seul Qui a 9 ans Pendant plusieurs jours A la maison Bah J'espère qu'il y avait Un adulte Dans la maison Pour s'occuper Pour s'occuper De chez cause Frère Elle mange comment Je veux que Maria Et comme ça Maria était un fardeau Pour mama Désolée d'avoir été Née Oh la la Du coup Maria Maria va devenir Un délicieux Repas avec une pomme Pour le bien de maman Maman pardon Et avec ça Peut-être que Maman va être Contente Que Maria A existé Pour la première fois Peut-être Qu'elle va manger Maria Et penser Que Maria Est délicieuse Ouais les gars Je parle comme Maria Mais ça devient Insupportable En fait Tu remplaces Les jeux Par Maria Ce n'est pas délicieux Être choqué Avec des larmes De gratitude T'as fait dire Que c'est ça Pour toi N'est-ce pas Ok Être cuit Avec une pomme Et t'as bien aimé Fille Et le meilleur Des desserts Qu'est-ce que tu as réussi A gagner le meilleur Des ingrédients Est-ce que tu n'es pas La meilleure mère Yushirumiya Rose Ah j'ai oublié Ce qu'elle avait dit Non Battler Zama j'appelait Battler comme Batman Mama Merci pour tout Bye 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 Elle fait ça genre Bah c'est l'autre côté Putain Attends Attends On t'en va rien C'est fort C'est trop tard Arrête ça Arrête ça Non Je ne voulais pas quelque chose comme ça S'il te plaît Arrête S'il te plaît Pardonne-moi Oh T'as le sourire de Fukuela Non Arrête ça Ne mets pas dans ma bouche Est-ce que tu n'as pas été satisfait Par mon hospitalité Je pensais que tu allais l'accepter Que je suis une sorcière Dis-le Yoshima Rosa accepte que Béatoletti est une sorcière Bon Je l'accepte Une hos d'étation Bon après je comprends Ishebiya Rosa accepte que Béatoletti est une sorcière Donc Tu cours le poids de Maria ! Libère-moi ! GG Je me demande si ça a une signification particulière que j'ai l'impression que Beatrice est en train d'accepter tout le monde pour que ce soit une sorcière Est-ce qu'elle est fait par ego ou il y a vraiment un truc derrière ? Ah oui mais si, elle avait dit qu'à un moment si personne de la croix elle disparaît ou alors une bêtise comme ça Là ça rigole J'ai finalement fait en sorte que tu l'acceptes Ce rosé battler avait déjà abandonné Et j'ai fait en sorte que Rosa, l'idiot qui me dénie a été invitée au God of Land Et l'a accepté ! Aïe 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 Parfait ! C'est parfait ! C'est parfait ! J'ai accompli ma victoire parfaite Heu... Allez, ramène Maria, prépare ce délicieux repas cuit pour le Rosa ! Wesh ! Oh le cri, il m'a fait peur quand même ! Eh le God ! On sait pas que c'est délicieux Mais qui est cette personne ? What ? C'est délicieux C'est comme couper les seins d'une vache et en faire un sandwich ? C'est comme couper les seins d'une vache et en faire un sandwich ? Oh ! Cette voix ! Ouf ! Wesh ! Mais comment elle est apparue frère ? C'est un sorcier aussi ? Une main a attrapé le dos de la tête de la sorcière, elle a fracassé contre la table ! Allez ta magie, prends ça ! Il éclate sur la table ! Et quand elle a fait la sorcière, elle s'est cassée ! En pièces ! Elle s'en remet en un nuage de papier en doré ! Et elle fait reforme de son corps ! Dans une distance proche ! C'est à dire qu'elle est invincible elle ! Une personne précieuse, elle s'est arrêtée pour la personne ! Je... L'autre personne ! Votre... ... ... Je pensais que tu avais abandonné tellement loin Que ton âme était désormais un meuble Oh la vache Ouais moi aussi Le mec est honnête Et quand j'ai commencé à attendre Cette recette dégueulasse J'ai commencé à avoir un petit peu faim Putain Le Walghost Ah il m'avait limite manqué ce battleur là J'avais comme l'impression de devoir Manger un rôti en dessous de sorcière Chef Et Maria Estenir C'est 10 ans trop tôt Pour toi de commencer à parler De quelqu'un qui le mange quoi Hein Mais dans 10 ans tu me diras ça à moi Promis What Ok Son cousin je rappelle Promis Oula Vach l'art cool Vach l'art cool de goutte Des oeufs d'affaires Attends J'avais oublié Il n'y a qu'un seul combat entre moi et cette femme Réel C'est totalement faux Pour moi de abandonner Merci de m'avoir fait revenir Ici Comme ça je peux redonner L'envie de me battre Merci du follow chef Enthousiaste Merci mon ref Cette personne Avait abandonné Du plus profond De son âme Il m'avait abandonné N'est ce pas Je vois Il ne savait pas connaître L'abandon Juste ce que On espère Du petit fils De Ushima Kizu Les renaissances Du phénix Est un phénix Après tout Dédicace à phénix Qui est dans mon Qui est dans mon chat Comme c'est audacieux Comme c'est amusant Ça n'aurait pas fait D'une autre manière Non du battler Ça ne serait pas toi D'une autre manière Battler Essaye de me dénier Je vais complètement Et théoriquement T'arracher Morceau par morceau What ? Laisse moi faire en sorte Que tu abandonnes Encore et encore Je vais t'apprendre Comment tu vas lécher Mes souliers T'as la chance Le goût de la défaite Encore et encore Et encore Le GOAT Pas de problème Je fais n'importe que moi Et je suis ma battler Un homme Who can stand up Qui peut se relever A chaque fois Qu'il n'a le temps la boue Je ne deviens jamais Invincible Dans un combat J'ai perdu la charge Quelques fois Pas quelques fois Tu peux le dire ça Battler Je vais faire en sorte que tu n'as En un bout Et que tu te relèves Encore une fois Par de l'eau Ok c'est ça Et puis Je vais finir ça Dans un combat d'homme Tu ne perds pas Je t'attends que l'autre Accepte la défaite M'importe comment Tu te fais péter la gueule Putain Ne t'apporte pas que je suis En dehors du combat Juste parce que Tu m'as mis un coup à moi Je vais te donner Un très bon show Péatrice Putain Battler c'est vraiment C'est le GOAT C'est le GOAT Mais tiens pour Battler J'accepte ton challenge Je suis un battler On se retrouve devant le portrait Meuble On va attendre Pourquoi tu ne me dis pas tout ça A propos de ça Il y aura Beaucoup de chambres close Dans ce jeu Putain j'en peux plus Des chambres close frère Non c'est encore ça Je m'évanouille Putain En même temps le rouge Je vais t'écraser Pièce par pièce Avec la meilleure De mes méthodes Et que tu essaieras D'essayer De parler toi même Pour t'échapper De ces méthodes Voyez voir Quelles seront tes misérables Conclusion Que tu vas me montrer Oh la vache Oh non Le cadenas de la chapelle Le cadenas de la pièce de Jessica Le cadenas de la chambre des domestiques Le cadenas de la pièce de Natsuki Le cadenas du salon Vas-y Calme toi Patrice Mais dis tes spécialités bizarres Tes sortes de délusion là Tes réclamations Tes jours de rêve Tes bluffs Toutes tes inclinaisons avec ridicule Toutes tes inclinés Oh pas Ok C'est honneur d'événement incroyable Et montre comment tu peux résister à me dénier moi C'est inutile Wesh Ils aiment trop crier les deux C'est inutile Pourquoi ils crient Eh Quoi Les gars Bon chui c'est Hein Quoi Alors pourquoi Il y a un fond du haut noir sur mon baisse Attends c'est déjà la fin de la partie Bah elle était tellement courte Elle a déjà eu quoi En vrai Une heure Ouais une heure Debelle est haut Incroyable Bon là ça se finit pas avec Une musique épique C'est vraiment sur mélodie T'es un lourd de fou en vrai Faire Fnaf 4 dans la forêt la nuit Oh mec Mais j'avoue Tu m'as dit Fnaf 4 Oh ça chante Quand je ferme mes yeux Je peux voir la lumière Oh ça change Je m'y attendais pas Le papier on dégage Quand j'écoute Prochement Il y a le son de la terre Le chantement de la terre Des tentations douces Un coeur indécisif Incroyable G-chef Merci pour le GG Le vent M'écarte en deux Il était dur cette petite partie A traduire Je suis désolé Ça fait deux streams Où je garde deux fois A traduire Mais bon Ce qui ne me tue pas Me rend plus fort Celui Me vaniche Me reset Me recommence Deux destins C'est ça J'ai des mecs qui font des musiques Des musiques sur des sons Déjà Ça je sais pas Les lumières sont des mélodies De ta vie Si vous voulez je traduirais Au montage Genre il y aura la traduction Juste en dessinement Les fleurs sont des impermanences Qui s'écartent volontairement J'aime pas cette phrase Avec le vent C'est trop Dissue-dissue-lo-st Et j'aime beaucoup Après la musique de base Sans la musique J'aime pas trop Mais celle-là j'aime bien L'histoire est un Megiri-go-round Qui retourne Et retourne Megiri-go-round C'est pas un son Très connu Je mets mon Mort mes lèvres Et regarde Putain du coup J'ai pas vu les crédits J'étais J'étais contré Sur à traduire Kobayashi-youn Kanan Est-ce qu'elle a Est-ce qu'elle a La voix de Maria J'aime bien De Rosa J'aime bien La voix de Rosa Je pense que c'est déjà passé Je suis dégoûté Biatulichi Oara Sayaka Ratio Lucifer Léviathan Satan Belvegor Ok donc le jeu nous spoil Que les 7 pieux auront des voix Maduka Yuko Yuko Saiko Ayano Yori C'est vrai que c'est En japonais Je sais pas C'est un nom Mâle ou femelle J'ai pas aussi Ah mais spoil Si c'était que des femmes Parce qu'en fait On avait 3 femmes Quand j'ouvre mes yeux Je peux voir la lumière GG ça Chubi a ban Pendant 10 secondes Chubi putain Moi j'étais en retard De fou chef Quand je rapproche Mes oreilles Il y a le son Du vent Qui respire J'ai bien cette phrase La tentation douce A Un coeur Déconsolate Comment ça se passe C'est le nom De Seiyuu chef Oui mais En devinant Seiyuu est un mâle Ou une femelle Tu peux Ah non en fait Pas forcément J'avoue Parce que souvent Les garçons Dans les animes Les bébés C'est des voix de femmes Donc t'as raison En vrai Là t'abuses Après j'ai dit que ça Je rigolais J'ai pas dit que ça me spoil Abuse toi aussi C'est dingri ça Je hyperbole la chose Putain S'il vous plaît Comprenez moi Dai Du coup c'est qui la musique Dai Monsieur Zaki Preholder On l'a vu sur Egorashi ZTS sur Egorashi S.B.Yoon Akiyama Yuni Eira Eira Glasono Neko Sumi San Doi Prego Ça ça me dit rien Ça c'est que des mecs Qui ont fait des musiques Sunny Roadbooster Saki Ça me dit un truc ça Cap Pion 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 Booster Asitecture Ryuga Tu as du coup j'ai pas Trait Trait Bon ça j'ai traduit En montage C'est pas grave Fion Sanzaki C'est exactement J'ai pensé à ça Fion Fion Sonozaki Kotashigu Monsieur Zaki CTS Ah ouais c'est des sons 2 Open Nick Time Song Ça c'est le truc qu'on a écouté Lyrics C'est la meuf qui chante là Sweet Sweet Ah ouais c'est les sons qu'on a avec Jessica Du coup tu vas faire les points d'interrogation Je vais peut-être le faire demain en vrai Ça vous dit genre je le fais demain Je le fais demain et j'en ferai une VOD entière complète genre Parce que là j'avoue que Ah en vrai je vais peut-être commencer Je sais pas Non en vrai je vais le faire demain Stream demain wesh c'est Noël Abuse Abuse Demain en vrai Je lancerai peut-être le stream vers 17h Vu que je serai peut-être pas là le soir Non non si je serai là Je serai là Juste je cours rétard c'est tout Non ça va pas durer longtemps Ouais ouais Bah du coup je vais stream demain Comme d'hab vers 20h30 On sera dehors à 17h On va trimmer vers 20h t'inquiète Il est bas de long C'était dingue là Merci chef t'inquiète Et juste après les 3 points d'interrogation Je ferai Mon rosti sur le jeu Et comme je te dis j'avais déjà un peu fait tout là dans la fois Ouais Après on s'enchaînera avec la tier liste Et ça c'est cool La musique n'est pas qu'une seule fois Oh non frère Non ça va la musique elle est bien Elle est bien Oh c'est bien Je regarde à la vérité Mais au top 3 j'ai bien hâte Yep On se rapproche de la fin Très mon part Ah en vrai les gars je l'ai fait en combien de temps ce tome Je l'ai fait en 3 mois Non attends je l'ai fait en 3 mois Je vais regarder après je l'ai fait en combien de temps J'ai hâte du tome 3 Toi t'as commencé ou pas le tome 3 Quartz Ou alors tu t'es arrêté à la fin du tome 2 Voilà Le trophée Le E A été ajouté On va du coup revoir Bernard Castel Qui va potentiellement pas dire une seule blague Enfin une seule ligne de dialogue Let's go C'est parti Fini Bref Ah non les gars c'est 4 points d'interrogation Je pensais qu'il y en avait 3 On s'en bat les couilles Donc là les gars là j'ai pas de théorie C'est juste ça commence comme la dernière fois On va revoir Bernard Castel Peut-être d'autres sorcières Mon rêve De voir Maria en sorcière aussi Ah la musique de con j'avais oublié celle-là C'est bien Qu'est-ce que tu as trouvé ça Qu'est-ce que tu as trouvé ce jeu Amusable Ouais Les gars Bernard Castel on est d'accord Elle a le seiyu de De ricain Un jeu à côté Et tout le temps En riftache C'est ennuyant On est tout le temps attaqué Tu es toujours aussi Méchante comme d'habitude Brusque plutôt Considérant comment j'étais fier D'avoir créé Un développement aussi impactant Qui pouvait satisfaire même La dame Berna Castel Qui déteste l'ennui Cette réponse est un petit peu brutale Bien Bien J'admets que c'était plutôt impactant Cependant C'était horrible En tant que jeu équilibré Peut-être que si tu faisais en sorte Que les conditions sont Un petit peu plus Est-ce que tu es en train de dire Qu'il n'y a pas De manière de gagner Même pour La dame Berna Castel Les gars je dis dame Ou ladies En vrai J'aime bien dire ladies Je me demande ce que tu dis Par ça Beato Meiji Ok Il n'y a pas besoin de ce De ce De ce fichier de moi Je le sais déjà Tu n'es pas une bistander Ah spectatrice Que tu n'es pas une spectatrice Bah un petit peu quand même Qu'est-ce que tu planifies Et que tu caches Tu es une personne outrageuse Qui vient dans le territoire Ennemi D'une grande distance Pour travailler contre eux J'ai un court La phrase les gars Tu es venu pour voir De l'autre côté Et probablement Tu pousses Fortement Pour ma défaite C'est vrai ça Je suppose que j'ai raison N'est-ce pas Avec Berna Elle n'a rien fait Pourquoi Elsa Ici c'est le cas Ça rigole C'est vraiment amusant Oh là là C'est que j'aurai une grande chance De combattre Contre Lady Berna Castel La plus puissante Des sorcières Qui a vaincu Lady Lambda Delta On a déjà eu ça Aussi Qu'est-ce que c'est Quel plaisir intense Ouais Elle avait dit même La dernière fois Que Berna Castel Elle counter Lamba Delta Mais Lamba Delta Counter Beatrice Et Beatrice Counter Berna Castel C'est un peu comme Les chips dans Pokémon Elle a eu ça la dernière fois Bon elle a pas dit La ref à Pokémon Merci Les gars vous pensez Que moi je counter qui En vrai Sur les trois sorcières Oui Je suis également enjoué Oh mon Je suis venu également Ici parce que Je voulais te voir Empli de Confiance Tomber Et perdre S'impas Quelle honnête personne Waaah Même avec ça Ce serait une honte Si Le contest Entre moi Et la grande Lerdi Berna Castel Y'a une suite à ça Se fait Enfin se fait Se fasse Sans avoir au moins Un observateur Elle parle de nous les gars L'observateur Tu l'appelais ici n'est ce pas Cet enfant Ah un père de battleur That kid Ah mais j'ai déjà vu elle Les gars J'avais Les gars Ma première pensée C'était Eh on dirait ça Toco Pas mal le rire Qu'elle a L'ambda Delta Ouais ça je l'avais déjà vu Je m'en souviens De l'avoir déjà vu Quelque part L'ambda Delta Elle est petite de fou Mes frères Non mais C'est Satoko En fait D'accord Donc là y'a Reka et Satoko Et Beatrice Serena Ça va être ça La blague A la fin du jeu Ah mais putain J'ai même pas remarqué Elle a un truc Halloween frère MDR Elle a un truc Halloween On prend ça en note Aussi parce que Y'avait un petit moment Sur l'Halloween Dans ce jeu Ah un moment Beatrice et Keishi Ah 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 Allez gars Je vais prendre la même voix Que Satoko Tu t'es trouvé Tu t'es finalement trouvé Bernard Castel Non ça va pas du tout Je vais changer entre temps Comment tu vas Lambda 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 On dirait bien que tu as Beaucoup de temps A épargner aussi Je me demande Si ce Destin De nous deux là Qui déteste L'ennui Devrait courir Chacun de nous Encore et encore Faut être ché quoi Enfin stupide Tu ne peux pas voir Que tu as gagné Contre moi Juste avec un petit peu De chance Et un problème De comptabilité Compatibilité Pardon What On voit que c'est Golemon Après ça Tu es Vite Tu t'es vite Vanté quoi Et maintenant Tu te Tu prends même Des fights Contre Béatrice Tu n'aurais pas Connaître ta place Oh elle a vite Me cassé Des couilles Attends Béatrice Est forte Et même Qu'elle est plus brutale Que je le suis Juste un petit peu Et à part ça Ne raccourcie pas Le nom des gens Sans leur permission Ok L'orbe Elle est trop De moi J'ai des petits regards Tu es idiot Aussi Béatrice Si ce gosse Est dans ton jeu Elle va Foutre le zbeur Le zbeul A tout Béatrice Je n'ai certainement pas amené Lady Landa Delta Ici Pour me regarder De l'autre côté Après elle avoir informé Que tu as été battu Que tu te bats contre moi Elle a dit qu'elle voulait Avoir un pari Contre toi Elle a le C.U. De petit Takano Ah ouais Après petit Takano On l'a entendu parler Quatre fois Non J'ai abusé je crois On l'a vu que quatre fois Mais elle a parlé Beaucoup de fois Tu continues à garder Une rancune N'est ce pas Parce que je suis la plus grande Sorcière de l'univers Mais j'ai perdu contre toi Ce qui dit que je ne suis pas La plus forte Du coup ton ennemi Est mon allié Ok King Kong Putain Trois sorcières Déjà Quatre Avec une Maria Le mec il lâche pas Et maintenant tu l'as Zerio Avec la grande l'air dit Berna Castel en tant que opposant Ça ne compte même pas En tant que handicap Mais ça devrait Faire en sorte Que ça te divertit bien En tant que Automate et pas souvent Fais comme tu veux Maintenant que j'ai été exposé Permets moi de D'y aller un peu plus sérieuse Ça sera pour le mieux Et à l'étendrement N'a jamais été écrit Dans mon vocabulaire Les gars vous tenez Pour quels sorcières Ah je suis con Vous avez déjà tous fait le jeu Moi je tiens pour Bon Lady Lambda Delta Amusons nous De notre précieux temps Ensemble Moi je tiens pour la Gout qui est l'air dit Berna Castel Ouais je compte sur toi Lady Beatrice Euh J'ai été Trahi plutôt Violemment Par elle aussi Euh Ok Je t'attends que Les deux D'entre nous La fracasse Et que Loupaient le double Euh Je ne serais pas capable De me reposer Ah ouais Elle a la haine Je compte sur toi Lambda Et toi aussi Beato Peu importe ce qu'on combat Ça sera Ça sera Un combat très significatif Pour nous tous C'est vrai Moi je pense Petite théorie Je pense que Lambda D D D D D Bien sûr Bien sûr Je n'ai pas Planificité De perdre Mais on a un objectif Derrière Non Au delà De gagner Ou de perdre Ou de qui va perdre Ah pardon Un objectif Après tout On déteste L'ennui Les trois sorcières Ont rigolé Éclaté De rire Ils ont ri Tout simplement C'est vrai Je devrais te remercier Beato On dirait bien Que j'ai réussi A m'échapper De mon ennui Fait tant mieux Pour me divertir Au côté de Lambda Delta Très dur à dire Laisse-moi faire ça Si on décidait Beato Commençons Une réunion De stratégie Maintenant Je connais Toutes les faiblesses De cette fille Et je vais Tous te les apprendre Et plus Lady Lambda Delta Tu as été Des fées Par elle Je vais pas te le dire Je vais pas te le dire Tune 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 Non le papillon Ça rigole Pour changer Elle n'est jamais ennuyée Cette Lady Lambda Delta Ça fait comment Il se téporte comme ça N'est-elle pas Prends bien soin d'elle Elle se sent seule rapidement Je vois Elle est de ceux qui sont populaires De nos jours Se sentir seule c'est populaire Comment ça C'est ce que j'espérait C'est ce que j'espérait de la part De Lady Lambda Delta C'est plutôt une avant-gardiste Ah Elle appréciente la méta genre Avant-gardiste Vas-y Cet enfant Attends que tu Poursuies après elle Bien Si tu Si tu permets de M'excuser On se voit à la prochaine partie Allez on se rend au tome 3 Béatrice Berna Castel pardon Objet Ah mais c'est non Quand je dis tout d'heure Qu'elle a trouvé un ami Mais c'est nous on va te la lier Je suis désolé C'est vide redevenu problématique Mais Ne t'inquiète pas Mais important Les choses deviennent Plutôt dégueulasses Ugly J'ai pensé que j'avais vécu Une tragique expérience A la fin du jeu de Lambda Mais cette fois-ci C'est Exceptionnellement horrible Je ne comprends pas Je ne peux pas dire Je ne peux pas dire Je ne comprends pas Pourquoi tu es En PLS Et tu fermes ton coeur Mais on est qui en fait nous Si tu rencontres un destin Comme ça Plusieurs fois Ça va te prendre Plus ou moins Des milliers D'années Pour tuer ton coeur What Over the sky Sérieusement là What Alors pour ça Qu'ils n'ont pas la règle Ça c'est une C'est une musique Tom 8 De Igarashi What C'est énorme Ils ont repris La musique Over the sky En mode Les ones they cry Sont liés Ok Je ne m'attendais pas A la voir maintenant C'est à dire que C'est à dire qu'il y aura D'autres musiques De Igarashi En fait c'est possible Genre les musiques Genre Rain Avec les fragments Ok Très bizarre C'est trop C'est trop C'est trop C'est quand A la musique De Igarashi Je crois que c'est Un des seuls jeux Où Un univers Est lié A un autre jeu Est-ce qu'il y a D'autres jeux Qui font ça Ouais L'homme de terre Elle est là Choubi Ah je veux dire Dans le menu là Putain elle m'avait manqué Cette musique là Ah oui bien vu Ça je l'avais déjà lu Lambda Delta La sorcière des certitudes Qui a vécu Un midi d'année Elle s'est endoctrinée L'idée de Qui travaille Difficilement Sans récompenser Et elle le respecte Hautement Les humains Putain Vu que c'est une sorcière Elle n'est pas loin Du concept Des humains Et pour cette raison Son pouvoir Enfin son pouvoir Son pouvoir Qui travaille Avec les humains Est incalculable Ah donc si Elle s'allie avec des humains Elle se Elle est vraiment forte quoi Elle est très lunatique A propos des efforts Qu'elle choisit De récommencer Et dans Beaucoup de cas Elle donne Ah putain c'est long Elle donne Ses Paveurs A ceux qui Qui croient le plus en elle Sa massive Rapidité Et son pouvoir Terrifiant Peut causer A une sorcière Qu'elle se soumette A elle en un instant Cependant Elle est téméraire Elle est souvent téméraire Et Berna Castel A réussir A prendre avantage A elle Elle me dire Béato a vu à travers moi Du coup J'ai dû confesser What ? Oh la 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 vache La phrase de fou Tu étais comme moi Dans le passé Quand j'étais Prisonnier Dans le monde Un acteur de lambda Dans Non mais les gars Empresnez dans le monde De lambda Et lambda Elle a dit Qu'elle respecte Les humains Et que Ouais Elle les respecte Et est généreuse Envers eux Et je connais Un certain jeu Où Où les humains Ont récit des miracles Bref Bah oui Plongée à l'intérieur D'un destin cruel Tourmentée par une sorcière D'une manière de parler De toute façon Aiguë et émis Sur le même univers L'univers doit être immense Bah c'est pas Dit officiellement Mais y'a beaucoup D'indices Pour que tu comprennes Mais c'est pas Et t'es dit Que c'est le même univers Tu vois Ca reste des théories Pour l'instant Déjà que Berna Castel On la voit Sur les deux jeux Et là y'a Beaucoup de métaphores Avec Igorashi Enfin plutôt De références Pas de métaphores Plus là Il commence à avoir Des musiques C'est quoi la prochaine étape On va rena Avec Keishi J'étais une sorcière Qui est née de là bas Du coup Peut-être que je suis Une grande soeur A toi Du coup j'ai décidé Que je dois laisser Mon pouvoir Cependant Comparé à mon destin Le tien est Plutôt brutal Pas seulement Que je sympathise Avec toi J'ai même versé Des larmes Par ton Tragique destin Jamais Mais s'il te plaît Ne perds pas ton coeur T'inquiète pas Moi je suis fort Mentalement S'il te plaît Ne te soumets pas A Beato Peu importe Ce qui se passe J'ai l'impression Qu'elle parle à Butler Parce que pour l'instant Le seul perso Qui est en conflit Avec Beatrice C'est Butler Cependant Le jeu de cet enfant Est plutôt déséquilibré J'ai seulement vu un aperçu De son plateau de jeu Mais son déséquilibré Et conseil intelligent Mis en place Sur cette scène Est dégueulasse Stage C'est ouais Du coup j'imagine Que ça surpasse Même le plateau de jeu De Lambda Delta Plateau de jeu Donc là elle te va dire Que tout Mineko C'est plateau de jeu De Beatrice quoi Et potentiellement Pour moi Lambda Delta C'était Igu Rashi Et peut-être Sikonia C'est Bernard Castel Le mec Le mec qui fait des théories Sur Sikonia Il est coton Il me dit quoi Je suis fou les mecs Bah ça tu sais Quelle lettre veut dire Lambda Delta En grec Pas du tout Quel chiffre Je sais pas du tout chef C'est pas 34 Enfin 3 et 4 Ah genre Lambda C'est 3 Et Delta C'est 4 Ah non 34 30 Delta et 4 Ok Stylé 34 Ok Je sais pas si ça C'est utile ça Et Bernard Estelle c'est un truc Comme ça Et ce qui est encore Plus effrayant C'est que cet enfant Bouge ses pièces Elle ne fait pas A chaque fois Le meilleur coup possible C'est là que c'est Très différent De la part de Lambda Lambda utilise toujours Un nombre Puissant Pour faire le meilleur coup En ordre pour gagner Mais Beato Quelquefois Va tendrement Avec son opposant Quand elle bouge Ses pièces Ouais Du coup quand on est dans le trouble On essaye de voir De l'autre côté De notre Opposant En regardant Pour voir Ce qu'elle a fait Comme coufou Ouais elle a Retourné les giguées Et ça ça crée Une formule Enfin Un nombre formidable De bruit Dans nos informations Et ça cause Et ça cause Un nombre large De Troubles Dans le désordre Ouais T'es dans le flou Cependant Dans les échecs Quand un joueur Crée Quelques Burruits Pour son opposant Avec des coups inutiles Il rate Les coups Les plus Performants Qu'ils évitent Ouais C'est un peu ce que fait Batrice En d'autres mots Ce n'est pas comme si Nos opportunités Où prendre avantage De ça Sont de zéro Ouais c'est à dire Qu'en fait Béatrice Si elle troll On peut la baiser Même si tu ne serais Pas capable D'y croire Cette analogie Est vraie Pour ce jeu Merde quoi Merde j'ai J'ai cliqué sur Du droit pardon Même si son développement Parait Très puissant Il y a Actuellement Un point faible Et c'est un point faible Comme si Elle voulait Que tu prennes avantage De ça Et avec ça Je ne sais pas Si elle nous tend Un piège Ou si elle nous teste Moi je tombe Dans le piège A part ça N'abandonne pas Ne t'arrête pas De penser Ne dénie pas Les possibilités Du long que tu continues A porter ce combat Béato Ne va pas gagner C'est quoi L'élément Le plus important En défense Durant un combat De sorcière Je sais C'est Ne pas tomber Dans l'ennui Résister Ah ok Pas du tout Plutôt que D'essayer de gagner Essayer de ne pas perdre Si l'accepter Signifie Ta défaite Tu ne dois Pas L'accepter Elle aime bien faire Sans boss Batrice Faire en sorte Que tu acceptes Les sorcières C'est qu'il n'y aura Aucun doute Que c'est une des conditions De victoire Pour Béato Maintenant que j'ai annoncé Que tu es mon allié Je vais t'offrir Mes pouvoir Un effort Possible Pour que je te donne Mes pouvoirs Fais un effort Par toi même Si 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 tu continues A être en PLS Rapidement Lève-toi T'as une backup Ouais Euh T'en attends comme ça Qu'est-ce que je dis Encore une fois Eto Sola Vas-y pour ça Yeah Mip Ni pas C'est tellement embarrassant De faire ça Ok Ça me dit un truc ça Non Ok Bah Là c'est sûr quoi En fait Bernard Castel C'est Enfin C'est pas Rika Pour moi c'est pas Rika Mais Je sais pas pourquoi Elle a tout de Rika Et L'ordre d'état Elle a tout de sa toko J'arrive pas A comprendre ça Et Béatrice Elle a tout de Takano Non J'en ai fait tellement pour toi Dépêche-toi de te lever Alors c'est qui vas-y Je veux voir au moins le mec qui se lève là Hein Fichy Aroma Ah Tu es là Je me demande Où Berne A reculer pour Pourquoi elle a reculé Est-ce que Elle peut être encore plus Boiteux Là Boiteux J'ai pas la référence Les garçons Tu parles bien Parle mieux C'est la même chose qu'aux échecs N'est-ce pas Si toutes tes pièces Étaient des pions C'est que tu as Aucune chance de gagner N'est-ce pas Oui Avec les échecs Oui les pions D'accord Si toutes tes pièces Étaient des Détours Ou des fous Tu ne Déficitement Ne perdras pas C'est toi La roc Bien la dernière fois Quand je me sentais Un petit peu Pitoyable Et dit qu'elle Faut commencer Avec n'importe quelle pièce De là Où elle voulait De quelle pièce Qu'elle voulait Mais cette idiot De berne Sans prendre En contre Ma compassion A commencer Avec tous ces pions De mon côté De mon plateau De jeu Ok Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça Ce n'est pas un truc De perdre Ou que ce soit Ce n'est pas une Une défaite Ou quoi que ce soit Juste mon souvenir Me rend Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Et avec ça Et avec ça La pièce de berne Tellement foutue J'en joue trop bien Ah oui En plus de ça On dirait pas Mais cette fille Déteste vraiment Perdre Que je vais tellement La battre Qu'elle va grincer Des dents Et pleurer Tous les larmes De son corps Comme c'est totalement Honteux Bah je l'ai fait Allez rigolez avec moi Mouah Casse-toi Satoko Moi je préfère Satoko Attends une seconde Est-ce que t'es encore En train de D'être en PLS Tu es comme ça Juste parce que Beato Est devenu un petit peu Sérieuse Ouais donc c'est vraiment Battleur quoi Ah non Mais non C'est Est-ce que c'est réveillé A la fin Battleur Et Rosa Est-ce que tu peux être Encore plus pathétique Que ça C'est tellement pathétique Allez je vais t'aider Un petit peu Moi La grande Lady Lambda Delta La sorcière Des certitudes Et la plus forte De l'univers Qui a perdu Je rappelle Va m'associer Avec toi Un tout petit peu Et t'aider Dans ta La chance Inespérée De gagner Tu devrais me remercier Tu sais Tu sais Tu sais Beato Liti Est vraiment Très cruelle Et une puissante sorcière Mais elle ne fait Aucun match Avec moi Pourquoi Parce qu'elle est douce Ok Vu qu'elle place Son plateau D'une manière Où on peut gagner Ou on peut gagner En quelques coups Qu'elle se laisse Faire gagner En quelques coups Elle fait des trucs Comme prendre Les pièces inutiles Et place Des pièces En Excel C'est quoi Excess En excès Ouais Elle place vite Ses pièces Elle place Ses pièces En excès Sur le plateau Pour penser Plus que d'un côté Ok Dit simplement Elle a la mauvaise Habitude De jouer Aux alentours Comme si Elle pensait Qu'elle allait gagner Ouais Elle troll quoi Elle grid Du coup Parmi toutes les attaques Variantes Qui blesse Toi Et berne C'est juste Un gaspillage Total Et Un excès Faut pour moi Elle en fait trop Ah voilà Merci Juste tu me Tu me dis ça Et c'est bon moi Oh c'est trop beau Elle a une faiblesse Et tu as une chance Tu vois C'était pas un opposant Autos effrayé N'est-ce pas Tu m'aurais dit ce dialogue Depuis le début J'aurais tout compris Elle quelquefois Fait des erreurs De ce qu'elle veut faire A la fin Et elle a trop D'amusement Obscure On l'a bien vu Quelques fois à la fin Ça crée Et ça explose Ses propres points faibles Pour une sorcière Surpuissante Comme moi C'est difficile À comprendre Pourquoi Elle est capable De agir aussi Brutalement Pourquoi elle baisse Ses chances de victoire Elle est conne Mais bien Mais bien À cause de ça Une sorcière comme Berne Qui aime bien lire A son opposant A vraiment une mauvaise affinité Contre elle Parce que lire en elle Ne marche pas Peut-être que c'est facile Pour Berne De lire Et faire des stratégies Honnêtes Contre des types Comme moi C'est chiant C'est ennuyeux Mais bien Cependant Je reste Un type Super Super Puissant Qui peut Tout battre D'un coup Les types Comme Berne Athlety C'est un peu Comme Le Pierre Papier Ciseau C'est faux Mais C'est ce que j'ai dit Si je suis le papier Béato Et la pierre Ce qui est dire Que Berne Et le ciseau C'est vraiment Ce que j'ai dit Sauf que moi J'avais dit Sur Pokémon Avec le type Feu Plante Et Vent Feu Plante Et eau Bien Peut-être Que ça n'apporte Rien Même si Mon papier A perdu Contre les ciseaux De Berne C'était un super papier Qui est Beaucoup plus puissant Qu'un papier Normal Je peux même Battre les ciseaux N'est ce pas Ça marche pas Comme ça Basiquement Moi Lady Lambda Delta Je suis Un super papier Un moron Un idiot Pourquoi ça marque ça Un idiot Est-ce que c'est Bernard Qui nous a Rajeté ça Un Golmon C'est ça que ça D'être une grosse Golmon Lambda Delta On dit bien Que t'as regagné Un petit peu de couleur Ah mince Cette Beato Après Duven A torturer Quelques pièces Enfin une pièce Qui s'appelle Rosa Ah bah On est pas Rosa Ta regarde Tu dois penser Qu'elle a des goûts Plutôt Étrange N'est ce pas C'est faux Oh là Ok Et juste le temps En espérant Que tu Que tu te relèves Et que tu reviens Ok Donc en fait Là Les trois sorcières Ils parlent Potentiellement A une sorcière Qui Qui est surpuissante Mais qui se relève plus Pour je ne sais quelle raison C'est pour ça que tout le monde Veux se la mettre dans la poche Là Berne veut se la mettre dans la poche L'homme Non c'est elle C'est un mouvement Qui permet de t'indigner Par intentionnellement Faire quelque chose De détestable Ah mec Je déteste les enfants Comme ça Bien Bah je me casse J'y reviens Ah Elle ne dit à personne Que je t'ai un petit peu aidé Je veux dire C'est pas comme si je t'ai aidé Parce que Je voulais te sauver Ok Baka J'aurais pu le dire Moi La sorcière la plus forte De l'univers A eu mon trône Volé Par Par Berne Quand j'ai perdu Contre Berne Si je dois reprendre Ce trône De par elle Mais si elle perd contre Béato ici C'est à dire que Béato aura la position De la plus forte En En suivante N'est ce pas C'est un jeu sans fin En fait C'est pas comme si Je m'en plains Ce serait facile De reprendre Son trône A Béato Mais est-ce que Je serais satisfait Mais avec ça Je ne serais pas satisfait Tu vois C'est un jeu sans fin En fait Avec l'autre sorcière Je vais défaire Berne Et prends ma position Du plus fort La plus forte C'est pas comme si Je t'aide vraiment Ok Je te pardonne pas La refais pleurer Berne Non si tu fais pleurer Berne Il se fait pleurer Berne Oh le bébé elle pleure OMG c'est fini Les sorcières qui se mordent la queue Wesh Ouais je crois que c'est la fin là Nouveau jeu échec Nouveau épisode OMG Il y a un tome 3 Nouveau élément au title screen Oh my god Il y a un tome 3 en fait Oh mais c'est trop beau J'aime bien quand ça change d'image comme ça Ah c'est trop beau l'image Ta gueule Ah c'est lourd C'est la maison de qui ça Chips Ok ouais ça c'est les chips Ok stylé Et on a eu les characters Du tome 2 Oh la vache Bon on avait déjà lu Ah non on avait pas lu Exécute Battle Ça je l'avais pas lu Je suis un Battle manquant Abandonné C'est abandonné à cette sorcière Mais c'est ressorti de ça Et après la décision De se rebattre Je vois Du coup La sorcière a trouvé Battle En tant que nouvelle Jouet à casser Ça s'explique pourquoi Elle le casse un petit peu Le répare Et le recasse encore une fois La torture est inutile Si tu tues le sujet Tu dois altérer Entre causer de la douleur Et le laisser se reposer Stylé Let's go la semaine prochaine Pour le tome 3 Yes Oh bah on a tellement de meufs Ah mais du coup Ça nous les donne tous là What ? Mais c'est tous des femmes frère Hein ? C'est quoi cette merde ? Je comprends rien Je comprends rien Pourquoi les gars On est côté des sorcières Il y a Kinzo Battle Maria Genji Hein ? What ? Ah Je l'ai lu Ceux avec des lions bleus Ceux qui ont de la magie Ok Et le truc en rouge C'est quoi ? Ah du coup Kinzo Il y a Il y a les trois domestiques là Et ça ? Béatrice Elle a les neuf là Et du coup Il ressemble à quoi elle ? Lucifer Léviathan Ouais c'est tous la même gueule quoi Satan Belphégor Ils ont tous la même skin Maman Belzébuth Ah non pas elle Et Asmodeus Ok Léviathan Lucifro Ok 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 Bien de famille Ok énorme Alors Lucifer Est un meuble avancé D'un autre level Créé par Beatrice Peut bouger de son propre accord Elle peut bouger de son propre chef Elle ne peut pas désobéir Aux ordres de son maître quoi Possède un Pouvoir significatif Dans sa forme humain Mais Est terrifiante Et à son plein potentiel Quand elle a Sa vraie nature quoi Qui est Une forme Originelle D'un des Seven Stakes Of Purjatory Et Plonge dans son ennemi A une vitesse impressionnante Autaine Et arrogante Mais actuellement Sans un plaisir De la soumission Intéressant Je note Léviathan Bon là c'est le même truc Rien d'autre qu'une Qu'un bébé jaloux Elle veut Tout ce qu'elle veut Elle veut Ouais Elle veut tout ce qu'elle souhaite quoi Ok Satan On l'a déjà eu Très grand chasse Mais actuellement Elle veut que les autres Sois énervés Contre elle Mais ils sont tous Chiantes quoi C'est ça Belphégore Elle réfléchit Et travaille dur Et à cause de ça Elle corrupte Son maître Carrément Ok Elle C'est ma femme ça On retient Maman Très avare Une fois qu'elle a décidé Ce qu'elle voulait Elle sacrifie n'importe quoi Pour avoir ce qu'elle a Oh j'aime bien J'aime bien Quartz qui dit J'aime les femmes dominantes Oh la vache Dans les fées Un gourmet C'est quoi ça Un gourmet Qui est des ingrédients Pour faire de la bonne nourriture Même avec son propre corps Interessant Asmodeus A son âge Elle veut avoir Un petit copain Et elle abandonne sa vie Pour son amoureux Ok Attends On a quoi On a Kinzu Un vieil humain Qui se dit mage Son talent naturel Et son level de connaissance N'ont rien de spécial Mais il est proche D'un pouvoir Exceptionnel De concentration Et de dédication Et a transformé Ses formes Magiques Et il s'est éveillé En tant que Grand mage Ok Il est chaud Son pouvoir N'est rien Et au moins bon Pour Au moins invoquer Beatoly Et sa forme Pour avoir un contrat Avec elle Ok Ouais Comme on l'a vu Tout au début Vu que son pouvoir Est grand Il est également Extrêmement Inégal Et en particulier Il est spécialisé En invoquant Des barrières Ah bah Comme on l'a vu Avec sa chambre Ouais Du coup Peut-être que C'est mieux De l'appeler Un invocateur Genji Est un meuble Facile de Kinzo Ouais non C'est le meuble Le plus ancien De Kinzo Qu'il a créé Pour le servir Et il sait Il est loyable Envers lui Vu que c'est la première Création de Kinzo Il l'a fait Avec l'aide D'un démon De haute classe Ok Il a quelques défauts De ses spécifications Initiales Mais il a Un très bon potentiel Pour lui même On l'a vu Gain C'est le seul Qu'on a pas vu Ses pouvoirs magiques Et il a l'air D'être très très fort Et avec beaucoup d'années En suivant cela Il a commencé Ouais il est devenu mature Et Et qu'on pense Ses nombreuses carences Donc je pense Ouais Vu qu'il y a de l'âge Il devient pas bon Je crois que c'est ça Et il est devenu Un très proche Majordome impeccable Qu'il est actuellement Le meuble majordome impeccable Il approche la limite De sa vie de service Et du coup Le pouvoir magique Qu'il a Rivalise Kinzo Oh OMG Il est en train de stack Sa magie Chanon Chanon est Un meuble Faire par Kinzo Dans des sens purest Ouais Et du coup Elle était créée Sans l'aide Du pouvoir d'un démon Ah donc ça C'est une création Unique de Kinzo Ok Et vu qu'il a des problèmes Avec ses Spécifications initiales Elle a donné Un très rare Précieuse Ouais on lui a donné Un truc très rare Et précieuse Un coeur A hurt Pour ça qu'elle a mort De George Il semblait que ça Ça a résulté À une expérience Personnelle quoi Kinzo Croit en son pouvoir Qu'il a créé Par le coeur Qui contient Une très forte magie Énorme Regardez Je vous le remontre Boom 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 Bon ils ont tous Le même bain En vrai Elle a passé Une longue période De son temps À suivre ça Elle a commencé À devenir Mature Et à devenir Exceptionnellement Talenteuse Avec ses pouvoirs De protection Et de Et de répulsif Même avec la barrière Là Comme une Barrière magique Ah bah L'état a manqué Et à cause de cela Son room De barrière Elle a créé Son room De barrière Seule Et elle posait Un immense Classe de magie En termes de pouvoir Elle est très forte Quoi Canon Canon Le dernier meuble Créé par Kinzo Du plus loin Qu'on sache En prenant En compte Toutes ses expériences Passées Kinzo A réussi A implanter Une spécification Impeccable Canon A été Également Donné On a donné Un coeur Mais il est Beaucoup plus faible Que celui de Shannon Peut-être que Kinzo Sentait Que son danger Personnel Approché Qui relie Sa fortune Et qui Proche de sa vie Ah mais c'est Marrant C'est pour ça que Shannon Elle est Elle est plus pure Que Canon Ok Il a donné Il a donné à Canon Un rare pouvoir De combattre Et de protéger Même de protéger A Canon Cependant Il n'a pas été encore Très mature Il était incapable De contrôler son pouvoir Et sa rapide idée Ah ouais Pourtant moi J'ai trouvé vraiment fort Pour le coup Ushimia Battle Malchanceux Qui a été aimé Par Beatolechi Un homme Qui a hérité Du sang Ténébreux De Kinzo Il a hérité La résistance Massive Des pouvoirs magiques Que Kinzo A été né Avec Et ironiquement C'était un trait Qui a rendu Tellement difficile A Kinzo De succéder En tant que mage Quoi Pouvoir magique Défensif Peut être Un as Dans le trou Pour le combat Contre la Soror Kinzo A commencé A perdre Son pouvoir Avec l'âge Mais Le pouvoir De battleur Continue A s'élever Avec l'âge Ok Peut-être Peut-être Que c'est Compréhensible Pour Beatrice Qu'il essaye De le détruire Aussi vite Que possible Ok Et Maria Ushimia Maria Un petit mage Qui a hérité Du sang noir De Kinzo Ok Donc comme Battleur Et pas comme Kinzo Elle a été donnée Avec un talent Naturel Et a commencé A suivre Le chemin De la magie Même à son jeune âge Et on dit Que son pouvoir Reste faible Et que c'est Rien plus Qu'une apprentie Elle a des Enchantements Très skillés Et a Beaucoup De Objets Avec de la magie Ouais Et les Etés magiques Qu'elle crée Se compare A la classe Meister J'ai pas la rêve De ça Malheureusement Ok On a enfin fait Tout le monde C'était super long Putain Je pense pas Que ça allait durer 25 minutes De faire tous les personnages Bref On a enfin fini Le tome 2 Officiellement J'ai tout fait De A à Z La prochaine fois On commencera L'épisode 3 Ça va être une dinguerie Ouais Franchement Le tome 2 Attends Je vais remettre ma cam Au bon endroit Le tome 2 Était vraiment bien Mais comme j'ai dit La dernière fois J'ai préféré le tome 1 Parce que J'aimais plus le côté En mode On doute Si vraiment Il y a de la magie Ou pas Alors que dans le tome 2 C'est dit officiellement Qu'il y a de la magie Peut-être qu'il y a Touche pas de magie Mais Il y a tout Qui nous indique Qu'il y a de la magie Mais on est pas encore sûr A 100% Mais vraiment A 82% de chance Il y a aussi Des très bons Deux personnages Dans ce tome Je pense à Shannon Canon Beatrice Batler Rosa Ces 5 personnages Ont monté de fou Dans mon estime Et j'espère Que dans le tome 3 On verra enfin L'arc Avec Kross Parce qu'à chaque fois Il meurt au tome 1 Et c'est dommage Ou Rudolf Qui rit aussi Qui rit Je vais trop l'avoir Jusqu'à la fin Elle a l'air d'être Hyper intéressante Et ouais C'était cool C'était très C'était très très cool On se pète du coup Bientôt aussi Une tier liste Personnage de tome 2 Qui arrive sur la chaîne Donc mettez vous bien Et à plus tard Sur le tome 3 Les gars Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz